Avec moi, mon épouse, on a demandé le baptême pour notre enfant. Et c'est quand il s'est éveillé à la foi, quand il a commencé le catéchisme à l'école, il m'a demandé de l'emmener à la messe. Et là, cette demande m'a complètement désarçonné. Et donc, en l'emmenant, moi, je restais assis sur le banc au moment de la communion. Il allait se faire bénir. Et là, au bout de quelques mètres, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai demandé, j'étais voir le prêtre, je lui ai dit, vous voyez, je reste assis sur le banc. Et il m'a proposé un rendez-vous et j'avais envie d'initier cette démarre. Ça fait combien de temps que vous êtes entrée dans le catéchisme là ? Deux ans. Deux ans, on peut trouver ça malheureusement assez long, mais ça vous nourrit comment ? En fait, on peut dire que c'est long, mais en fait, ce n'est pas une décision à la légère. C'est une décision importante. Du coup, franchement, ça vaut le coup. Comment vous, vous avez progressé ? En priant et en discutant avec mon entourage, en ayant des conversations avec des gens qui étaient athées, musulmanes, etc. Enfin, en voyant plusieurs perspectives et en parlant aussi avec des catholiques, etc. De voir comment eux, ils évoluent. Et en fait, c'est avec la discussion et la prière qu'on arrive à se creuser un chemin. Maintenant, lorsqu'on t'appelle, ça veut dire qu'on a entendu ta prière et on te reçoit en quelque sorte. Donc, ça fait immensement plaisir. Et comment vous appréhendez vraiment maintenant la veillée pascale, le baptême ? Ce jour de baptême, ça serait comme une renaissance de nouveau parce qu'on laisse tous nos péchés derrière nous pour renaître de nouveau. Sous-titrage Société Radio-Canada